La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Son exemplarité dans la TVT est aujourd'hui récompensée. Et vers la fin de ce journal, c'est donc l'atelier du coiffeur que nous vous proposerons de visiter. Dans ce journal, restez juste avec nous. Et puis vers la fin de ce journal, une ode a sauvé la musique, a sauvé Pandora. Elle est chantée en un roman par un écrivain togolais, Ferdinand Farhara. La dernière partie de sa trilogie commençait en 2018. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Suis fondu donc fin mars dernier pour cause de menaces du coronavirus. Les travaux à haute intensité de main d'oeuvre ont repris début juillet dernier dans la région des Savannes. Ceci dans le strict respect des mesures barrières. A nouveau donc de l'emploi pour les jeunes vulnérables. Ce qu'une délégation de l'ANADEB est allée constater. Vraiment ensemble avec Tchaz Nambaga dans la préfecture de Thône et de Quindial Ouest. Le tronçon de Femkoulout à Nabong dans la préfecture de Thône, longue de 5 km en plein chantier. Ici, ce sont 70 jeunes de Goussiès qui se consacrent au service de leur communauté en mettant leur force et leur temps pour aménager cette piste rurale. Les timos, travaux à haute intensité de main d'oeuvre, ont repris de plus belles dans la région des Savannes. Le projet a été lancé le 6 février 2018 à Yaka dans la préfecture de Doufergou par son excellence le président de la république, Forrest Sazuna Niasingbe. Les travaux ont avancé jusqu'en mars dernier où nous avons connu la survenue de cette pandémie du coronavirus qui a amené à ce que les athées soient estompées un temps soit peu. Et en début du mois de juillet dernier, les premiers responsables de l'agence ont décidé de la reprise de ces travaux dans le respect strict des mesures barrières. Donc ce matin, nous sommes à Gounsiès où les travaux sont au 27e jour pour constater de visu l'évolution des travaux. L'évolution des travaux, la voici. Une piste reprofilée, totalement praticable en cette saison de pluie. Avant, il y avait escalier, les trous, on ne peut pas rouler. Mais actuellement, on voit qu'ils ont arrangé que c'est trop bon. C'est très, vraiment, c'est intéressant. C'est bon, la route est bonne. Maintenant, la route, si tu prends la voie, tu roules sans problème. Je dis merci à le gouvernement Forrest Sazuna Niasingbe. Les travaux à haute intensité de main d'oeuvre dans la région des Savannes ne concernent pas que cette piste. C'est un ensemble de 57 micro-projets qui sont en cours de réalisation dans 57 villages issus de 43 cantons les plus pauvres de la région. À ce jour, nous avons au total 144 kilomètres de pistes rurales entretenues dans 37 villages, 43 hectares de sites reboisés dans 15 villages et 5 retenues d'eau entretenues. Comme résultat obtenu pour le compte de la région des Savannes, les séquences 7 villages sont touchés. Donc, 3 990 jeunes mobilisés. Et il y a 31 villages dans lesquels nous sommes déjà à l'étape des activités génératrices de revenus, avec 1 610 jeunes qui ont déjà bénéficié de la subvention. Donc, ils mettent en œuvre leurs activités génératrices de revenus avec l'appui, bien sûr, des mentors. Les Timo s'inscrivent dans le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV, financé par la Banque mondiale à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Ils visent à fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables. On était plus de 200 personnes et on a fait le tirage. Le projet était demandé à 70 personnes. C'est dans le tirage qu'on a eu les 70 personnes. Tout le monde a apporté 1 500 par jour. Et le travail doit commencer à 7h00 et à 15h. Mais les 1 500 par jour, on reste quelque chose dans notre compte aussi, au moins 500. Par finir le projet aussi, si tu as 40 000 sur ton compte, on peut t'aider aussi. Au moins 60 000 à faire tes petits commerces ou bien tes petits soutiens aussi. Ça nous aide à faire nos besoins. Et ça nous aide aussi de ne pas rentrer dans l'aventure. On est très contents. Si on gagne l'argent aujourd'hui, c'est ce qu'on va prendre pour faire commerce. Et puis ça va grandir. L'an dernier, moi avec mes enfants, on serait riches. A l'échelle nationale, les Timo couvrent un ensemble de 200 villages répartis dans les 5 régions économiques du Togo. Outre les rémunérations financières, les jeunes engagés au service de leur communauté bénéficient en retour d'une quirielle de mesures d'accompagnement de la part de l'État togolais. Il s'agit notamment des formations, des coachings en entrepreneuriat, des subventions pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Initié par les plus hautes autorités, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV est mis en œuvre par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Et donc, Chaznam Bagaladi, ces Timo, ces travaux à haute intensité de main d'oeuvre ont démarré depuis 2018 pour de nombreux bénéficiaires de la région des Savannes. Parmi eux, ceux qui font un parcours exemplaire et reçoivent, en plus des rémunérations journalières et des formations, une subvention pour mettre en place une activité génératrice de revenus. C'est le cas de Douti Kiyakab. C'est un jeune coiffeur. Il est installé à Tangbamong, c'est dans la préfecture de Kouindjal Ouest. Pratiquement une success story que nous vous proposons de découvrir dans ce dossier réalisé par Chaznam Bagal. Après son certificat de fin d'apprentissage obtenu en 2006, Douti Kiyakab, que voici, ne disposait pas de moyens pour ouvrir son atelier. Coiffeur ambulant, il se promenait de rue en rue pour exercer son métier jusqu'en 2018, où il croise sur sa route l'agence nationale d'appui au développement à la base, à Nadeb, en pleine promotion des Timo, travaux à haute intensité de main d'oeuvre dans la préfecture de Kouindjal Ouest. Le reste est une histoire de tirage au sort et de chiffres. Et Douti Kiyakab a obtenu le numéro 14 qui a changé littéralement sa vie. On a tiré de tirage au sort et j'avais reçu. J'avais eu le numéro 14 et ça, à travers de ça, nous avons organisé pour travailler sur la route. De là, on a travaillé, on nous payait par jour 1 600. Et à travers de ça, on avait payé, on faisait épargne aussi. Et dans l'épargne, j'avais épargne 40 000. Et de là, on nous a fait une autre prévention. Et j'ai eu 60 000. Et ça, à travers de ça, j'ai commencé à évoluer. J'ai pu établir mon atelier. J'ai eu les nouvelles machines. Malgré cette évolution fulgurante, la Nadeb n'a pas abandonné le jeune coiffeur. Elle l'a accompagnée à travers un paquet de formations en développement d'affaires Foda. Le Foda permet aux jeunes de se connaître, de connaître ses capacités, la personnalité d'un entrepreneur. Et donc, à travers le Foda, le jeune arrive à identifier ses propres traits caractéristiques et à les adapter à son idée de projet. Avec le Foda, le jeune arrive à faire une étude technique de son activité générative de revenu. Également, avec Foda, le jeune arrive à faire une étude de marché. Et à la fin, tout est conçu dans un document que nous appelons le plan d'affaires. Et le plan d'affaires qui aboutit à un compte d'exploitation prévisionnel qui permet maintenant aux jeunes de prendre la décision soit de mettre en oeuvre son activité, soit de renoncer. Parce que c'est avec le compte d'exploitation prévisionnel qu'il saura que l'activité est rentable ou pas. Et une fois l'activité entamée, le jeune n'est pas laissé à lui. Il y a autour de cette activité les consultants que nous appelons des coachs, des mentors qui sont recrutés et qui sont quotidiennement avec ces jeunes pour une durée de six mois, qui les coachent afin qu'ils puissent mener à bien leurs activités génératrices de revenu. Poda m'a amené dans beaucoup, vraiment, de grâce. C'est avant que je ne gérais pas bien. Je ne savais pas calculer après. Oh, je bouffais un désordrement. Aujourd'hui, bon, j'épargne mon agent. Et je vois que vraiment, ça m'a fait avantager et ça m'a pu aider à voir ce que je n'avais pas. En effet, Doutique Yacab s'est offert une moto et un nouveau atelier de coiffure. Ceci grâce à une gestion saine de ses finances et à l'épargne ainsi qu'au précieux accompagnement de l'anadebe qui lui a également inculqué la discipline à travers la citoyenneté et le vivre ensemble. Exalté par ses performances insoupçonnées, Doutique Yacab se consacre pour l'instant à la diversification de ses sources de revenus. L'idée est de mobiliser beaucoup d'argent en termes de millions de francs CFA. J'ai fait les portables aussi, pratiques, planifiés, j'ai charge des portables. Je veux aussi des pomades, teinteurs, afro, même les chargeurs, aussi les batteries. Je fais aussi, comme dit, tantines. Frères, si j'ai trop 20 000 dedans, je me vais verser dans mon compte. J'ai fait aussi le chien. J'ai fait le maïs, même le coton. Ça, à travers de ça, le travail, j'ai pu acheter d'engrais. J'ai acheté six sacs d'engrais. On remercie le papa fort, vraiment, qui nous a soutenus à tous les côtés. Que Dieu l'aide, que Dieu le bénisse, que Dieu donne l'envie. Il est également reconnaissant à l'anadebe, qui lui a mis le pied à l'étrier. À 28 ans et avec ses trois apprentis, d'outils qui accabent rêve grand. Il pense déjà à un grand salon de coiffure moderne, pour contribuer au développement de sa préfecture. Et dès sa vanne, nous descendons vers la CARA pour parler de cette mission d'évaluation des programmes et projets de la coopération allemande au Togo. Une coopération au développement, aujourd'hui alignée sur le plan national de développement du Togo et axée sur les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. Cette mission, donc, du partenaire qui est aujourd'hui le premier donateur bilatéral de don au Togo, couvre tout le territoire, l'étape de la CARA avec Néstor Mouzou. Entre autres projets financés par la coopération allemande dans la région de la CARA figurent le ProSanté, projet sur la santé, et le ProSécal, projet sur la sécurité alimentaire. La localité de Baga, dans la préfecture de Duvelgou, a bénéficié de ces deux projets. La mission d'évaluation s'est rendue dans cette localité pour s'imprégner de ce qui se fait auprès des acteurs. Par rapport au projet ProSécal, dans un premier temps, on montre à nos bénéficiaires comment cultiver certaines variétés. Dans un second temps, comment maintenant les transformer, maintenant pour les ménages. Le projet ProSanté a ouvert les yeux à nous, qui sommes les responsables de formation sanitaire. C'est que pour dire qu'on ne va pas toujours attendre de l'extérieur pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Le projet nous a amenés à s'en rendre compte que nous devons mettre le bénéficiaire, le patient au centre de toutes les préoccupations. Ça veut dire que la satisfaction du client au centre de tout. Vous allez voir la réhabilitation du bâtiment. On n'a pas attendu de partenaires pour le faire. Au niveau des femmes leaders, nous avons acquis une formation en art culinaire. L'objectif de cette formation est de manger bien. Manger bien ne veut pas dire manger beaucoup, mais c'est de savoir que l'aliment que nous consommons chaque jour contient les trois groupes d'aliments, à savoir aliments de croissance, aliments de force et aliments de protection. On nous a appris comment transformer le soja en lait. On nous a appris comment transformer le PDCO, patates douces à chair orange, à faire le jus, comment faire la sauce de Moringa. Et en retour, nous sommes partis vers nos femmes bénéficiaires. Nous les avons initiées ensemble dans les maisons. Toujours à Baga, la mission s'est intéressée au Centre international de développement agropastoral. Le SIDAP, financé aussi par la coopération allemande, offre des formations, dispose des champs de différentes cultures et fait de l'élevage. La délégation a voulu toucher du doigt le travail qui s'effectue dans ce centre. Avant d'arriver dans l'Aqara, la délégation est allée dans d'autres régions. Elle a constaté la vitalité de la coopération allemande. L'initiative que le chef de l'État avait prise en 2016, en demandant au gouvernement allemand de bien vouloir étendre la coopération allemande dans les cinq régions du pays, nous pouvons affirmer que c'est chose faite. À Dapaon, nous avons été émerveillés émerveillés par le ProSIV, programme de centre d'innovation verte. À Aqara, ici, nous sommes agréablement surpris par le développement et sur le programme de la santé et sur le programme de la sécurité alimentaire. ProSIV, d'abord ProSanté. Les techniciens de la GIZ procèdent au renforcement de capacité. De l'autre côté, la CAEP W, quant à elle, vise la construction, la réhabilitation et l'équipement des blocs opératoires et des maternités. De l'autre côté, ProSICAL vise à former nos mamans, nos agriculteurs pour que les produits agricoles qu'ils produisent améliorent la santé. C'est tous les deux ans que le gouvernement allemand et le gouvernement tougoulaire se retrouvent pour réfléchir sur l'orientation à donner à leur coopération. Les prochaines négociations se feront en 2021. La journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques d'état civil c'est ce lundi 10 août comme chaque année depuis qu'elle a été instituée en 2017. Le Togo en est à sa deuxième célébration cette année sur un air de coronavirus et le contexte inspire bien le thème. Le thème cette année qui ressort l'état civil comme un service essentiel pour surveiller et atténuer les impacts des situations d'urgence. Et à la veille de la célébration, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales passe un message dont nous vous proposons le condensé dans ce sujet de Antoinette Romau-Vauvore. Universelle, obligatoire et confidentielle, les faits de l'état civil enregistré fournissent aux personnes concernées des éléments d'approbation en cas de besoin. Ils leur permettent de prouver avec certitude les faits relatifs à leur existence, situation matrimoniale, identité entre autres. C'est donc une source inestimable de statistiques d'état civil complètes et régulières. La célébration de la journée africaine de l'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil est une invite à améliorer et à rendre beaucoup plus performants les services de l'état civil surtout en plein milieu de la pandémie du Covid-19. Le thème de l'édition 2020 Enregistrement à l'état civil et les statistiques de l'état civil un service essentiel pour surveiller et atténuer l'impact des situations d'urgence est évocateur et nous interpelle tous. Il traduit à suffisance l'intérêt que tous les acteurs sont appelés à manifester en vie de la ménération d'un système d'état civil malgré la pandémie du coronavirus qui a imposé au monde entier un nouveau mode de vie que tous les états sans distinction aucune sont contraints d'adopter avec pratiquement la même stratégie de riposte. C'est pourquoi l'établissement des statistiques de l'état civil permet au gouvernement de planifier les actions de développement de manière à pourvoir aux besoins actuels et futurs de la population. Aujourd'hui au regard de l'enjeu et de la portée que revêt l'état civil les Nations Unies à travers le programme de développement durable à l'horizon 2030 accorde une place de choix au fait d'état civil dans la réalisation des droits civils et dans le suivi du développement. Le rôle de l'état civil dans la promotion des droits humains n'est plus à démontrer. Il facilite l'accès des citoyens aux services publics notamment l'éducation la santé les locations financières et autres services sociaux. Pour un état civil plus performant et proche des administrés le gouvernement a mis en place un comité technique il a pour mission de poser les bases d'une réorganisation du système de l'état civil dans le pays. Toutes ces mesures témoignent de la volonté politique du gouvernement sous l'implication de son excellence M. F. Niazimbe président de l'art public de voir le système d'état civil prendre un nouvel envol pour la conquête de nouveaux horizons donnant à ce secteur toute la dimension nécessaire pour assurer la protection des droits humains et la poursuite de l'inclusion. La période 2017-2026 étant la décennie de repositionnement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil dans le programme continental et régional de l'Afrique notre pays sera au rendez-vous grâce à ces initiatives. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs de la chaîne d'enregistrement des faits d'état civil à comprendre la responsabilité de leur mission. Je voudrais tout particulièrement m'adresser aux maires en leur qualité d'officier d'état civil à qui revient le rôle de veiller au bon fonctionnement de ce service et d'oeuvrer à la promotion de l'enregistrement des faits d'état civil dans leur commune respective. S'agissant des agents d'état civil il me plaît de leur rappeler la délicatesse de leur mission qui requiert d'eux un comportement responsable et sérieux. Je voudrais remercier tout particulièrement les partenaires techniques et financiers de notre pays pour leur appui constant dans le domaine de l'état civil en particulier l'Union Européenne le PNUD l'UNICEF la GIZ et Plantogo. Le gouvernement par ma voix compte encore sur leur accompagnement dans son programme de modernisation définitive du système de l'état civil au Togo. Le nombre de communes est porté à 117 depuis les dernières élections communales au Togo. Il devra permettre de déconcentrer les services de l'état civil de les améliorer considérablement et structure de les rapprocher davantage des populations. C'est dans cette optique que l'identification nationale biométrique est prise en compte par le programme national de développement PND dans son axe 3. Et coronavirus, les chiffres du jour dans le monde, 6 389 176 cas actifs sur Terre aujourd'hui. Avant notre entrée en studio, un total de plus de 19 900 contaminations globalement sur Terre, 3,6% de décès et plus de 64% de guérison. Et les chiffres au Togo, comme vous le voyez à l'écran, les chiffres du jour seraient communiqués du ministre de la Santé. À ce jour, donc, de 9 août 2020, la situation de la pandémie au coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1074 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 729 ou 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs aujourd'hui au Togo est de 308 et le nombre de décès est porté à 23. Ce point est dans un communiqué sur la situation de la pandémie communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Le monde, donc, face à la propagation du coronavirus se lance à la recherche, se lance dans la recherche d'un vaccin, une course contre laquelle sont engagés, une course dans laquelle sont engagés plusieurs pays. De l'espoir pour une solution magique très bientôt et contre toute attente, le MES se retracte et annonce qu'il n'y aura peut-être pas de panacée pour le COVID-19. Pourquoi donc ce pessimisme soudain et comment les autres puissances ont-elles réagi ? Augustin Cossy, décryptage. Alors que la course aux vaccins s'intensifie partout à travers le monde et que les premiers essais cliniques tant attendus sont annoncés, l'Organisation mondiale de la santé se retrace. Il n'y a pas de panacée et il n'y en aura peut-être jamais, a déclaré le secrétaire général de l'OMS. Il y a encore quelques jours, il est rassuré qu'un certain nombre de vaccins sont actuellement en phase 3 des essais cliniques et que l'on pourrait disposer de vaccins efficaces qui peuvent aider à prévenir l'infection au coronavirus. Plus donc de potions magiques contre le COVID-19 selon l'OMS. Les laboratoires chinois, britanniques, américains et allemands disent le contraire. Il y aura un vaccin avant l'automne la fin d'année. Plus tard, la société de biotechnologie américaine Novavas qui a reçu 1,6 milliard de dollars de Washington pour développer un vaccin contre le nouveau coronavirus annonce des résultats prometteurs. Une trentaine de candidats au vaccin contre le COVID-19 auraient atteint le stade des essais cliniques un peu partout dans le monde. À quoi rime ce nouveau cri d'alerte de l'organisation? La pandémie au coronavirus a déjà fait plus de 700 000 morts et près de 20 millions de cas contaminés à travers le monde. Le virus est toujours actif. Le spectre d'une deuxième vague hante de nombreux pays. L'Afrique, le continent le moins touché par la pandémie, reste cependant sur le qui-vive avec une batterie de mesures barrières. L'Organisation mondiale de la santé est-elle incapable de donner une directive commune pour aboutir à la fin de la pandémie? Pourquoi multiplie-t-elle les mises en garde sans anticipation? Le COVID organique, la solution malgache, est rangée au rayon des antiquaires. Plus d'espoir pour un vaccin contre le coronavirus. Les États-Unis, la Chine, sa crise sur l'origine du virus. Washington suspend sa contribution au financement de l'OMS. Le patron de cette organisation onusienne annonce un premier pas dans son enquête sur l'origine du nouveau coronavirus sans pour autant apporter des précisions sur l'identification de la source potentielle d'infection des premiers cas. Même si le plus dur semble passer, il faut stopper la flambée. Le remède pour l'instant se résume au principe de base de la santé publique. Tester, isoler et traiter les patients dans le respect des gestes barrières. Littérature est un extrait d'ouvrage. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs mais de plus en plus on est en train de voir que certains veulent se servir de la musique pour détruire les mœurs et on les laisse faire allègrement. C'est dommage, il faut sauver la musique. Fin de citation. C'était là un extrait de Il faut sauver Pandora, le nouveau roman de Ferdinand Farhara dédicacé cette semaine à Khara. Le religieux marianiste directeur du prestigieux collège Chaminade n'accepte pas que certaines valeurs humaines primaires soient soumises à la contingence du temps et de l'espace. Nestor Mouzou a été pour nous à la cérémonie dédicace de la dernière partie d'une trilogie que l'auteur a commencé en 2018. Reportage. Ferdinand Farhara, une étoile montante de la littérature togolaise. Cet écrivain est l'auteur d'une nouvelle oeuvre. Il faut sauver Pandora est le titre de l'ouvrage dans lequel le romancier fait voyager le lecteur dans un monde en perdition. Il faut sauver Pandora est dédicacé à cette rencontre. Rien qu'à lire le titre, on se posera cette question. Il faut sauver Pandora, c'est qui Pandora ou c'est quoi Pandora ? Mais en réalité, quand on fait un pas de plus pour rentrer dans la matière du texte, on se rend compte que Pandora c'est une localité où règne, on peut dire, tous les vices, toutes les formes de calamités et une localité où les habitants ont effectivement besoin d'être supportés, d'être tirés de là où ils sont. On peut agir par ignorance, on peut agir par également, mais il faut aider les gens à sortir de ce qui les dérange. On peut aller plus loin encore pour voir que dans cette localité Pandora, les gens ont développé une forme de perversité ou une certaine férocité les uns envers les autres et ça crée une vie pas possible. Alors il faut faire quelque chose, donc il faut nécessairement que quelqu'un se dise je vais contribuer à tirer les gens de là où ils sont pour que la vie devienne un peu meilleure dans une telle localité. Dans Il faut sauver Pandora, l'auteur Ferdinand Farara s'interroge sur la responsabilité de la jeunesse dans la préservation des valeurs morales, sociales et culturelles. Ce roman constitue avec les deux premiers une trilogie sur la problématique de la transmission des valeurs. Une trilogie est un ensemble de trois oeuvres en général qui portent sur le même thème. Ce même thème ici c'est l'histoire du grand-père. Dans ce jour-là, dans Les hommes se cachent pour pleurer et dans Il faut sauver Pandora, c'est toujours le grand-père qui déclenche. Ici, dans ce dernier roman, il y transmet à son fils Jeff par l'intermédiaire de la mère de celui-ci l'information de partir à la recherche de Gladys. Et c'est ce départ à la recherche de Gladys qui va le mettre en contact avec Jaminade, qui va le faire parcourir le territoire de Pandora plein de prostitutions, de criminalités, de drogues. territoire à l'intérieur duquel il va rencontrer cette Gladys. L'amour se déclenche, mais le père de Jeff va refuser que Gladys et son fils s'unissent. Et c'est là où j'ai posé la question du rachat. L'aspect théologico-philosophique du rachat, est-ce qu'une prostituée peut devenir une bonne épouse au foyer ? Ça dépend de chacun. Le frère Farara m'a fait l'insigne honneur de préfacer son troisième roman Il faut sauver Pandora. Je l'ai fait avec plaisir parce qu'en tant que prêtre nous travaillons pour sauver les âmes, sauver les personnes. Le roman d'une manière globale ramassé parle de l'éducation. Il s'agit donc d'aider les jeunes pour qu'ils aient une meilleure éducation. Ferdinand Farara emprunte la voix des écrivains prolifiques. Ces trois romans, il les a écrits en deux ans. Le premier a été publié en mai 2018, le deuxième en mai 2019 et le troisième en juin 2020 aux éditions Audi. Le préfet de la Cosa Hemoubadzeba Obakali se dit fier de lui et l'encourage à poursuivre sur cette lancée pour enrichir la littérature togolaise. La sensibilisation à la prévention du coronavirus pour boucler ce journal nous rappelle ce qu'il faut savoir du Covid-19 pour une meilleure prévention. Presque tous les pays du monde sont touchés par le nouveau coronavirus. Ce virus se transmet d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. La maladie est parfois mortelle. Elle cause des complications chez les sujets immunodéprimés qui doivent limiter nécessairement leur déplacement. Il faut alors se protéger et protéger les autres. La meilleure manière de se protéger est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. laver les paumes entre les doigts les poignets les ongles sans oublier de les rincer. Dans les lieux publics il faut garder au maximum cette distance. Il est impératif de porter le masque pour se couvrir la bouche et le nez. Les symptômes du Covid-19 sont identiques à ceux d'une grippe. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires. Ne toussez pas dans vos mains mais dans le creux de votre coude. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ce virus ni de vaccins. Les spécialistes de la santé pensent que la meilleure façon de rompre la chaîne de contamination du virus est de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Nous devons donc apprendre à vivre avec la maladie tout en nous protégeant. C'est le prix à payer pour vivre sain. Aussi régulièrement que possible, porter le masque en public, c'est d'ailleurs obligatoire au Togo de porter le masque en public. Merci d'avoir suivi ce journal dans la rubrique consacrée à l'amélioration du climat des affaires au Togo. Dans un instant, vous suivrez un dossier sur les procédures fiscales simplifiées au Togo. Restez donc avec nous pour la suite de notre programme à 22h30 pour le journal de la nuit. Vous avez rendez-vous avec Pierre Soussopo. Passez une très belle semaine de travail. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501